Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? J'attends le matin du grand soir, mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les poids sous les bras. Pour pendre les propriétaires et couper l'écuréon en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes. As-tu résolu la question de l'organisation ? Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire avant ça ? Eh bien, trouver quelque chose qui ressemble. On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. T'en fais pas. Ça ira. Les bureaucrates arrivent. Vite, au travail. Ainsi, on exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas, sa subjectivité radicale. Ça pourra toujours servir. Pas pour des grèves sauvages. Pas pour les occupations d'usines, j'espère. Ni pour les incendies des CES. Ni pour les pillages des grands-dames. Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie. Ne sortez pas de là. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes foucaux, mes lacants. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Je vous envoie même un petit peu. Camarade, je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie. Tu peux en toucher un mot à ton syndicat. Ou bien l'île Nouvel Observateur. Tu me crois pas un peu pour un con ? Tant que ça peut durer. Camarade ! Camarade ! Lâchez-moi ! Laissez-moi le cogner ! A propos, j'y pense. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On vous a déjà eu sans faire de prisonnier en Catalogne en 37. Et puis dans les rues de Budapest en 58. A la prochaine fois. Tu rentras ! On n'est pas des militants ! On ne se laissera plus jamais faire ! Larve de la critique ! Il t'a frappé ? Ici, oui. J'ai encore mal. On voulait les crever. L'autre nous a laissé en plan. Eh les copains, un peu de dialectique. C'est la seule façon de casser débris, camarade. Ne désespérons pas des autres prolétaires et anéantissons à jamais ce qui peut un jour détruire notre ouvrage. Et que faire de celui-là ? Demain, il sera cadre syndical. Il faut radicaliser notre pratique, les occupations d'usines. Mais c'est pas mal, mais c'est mieux avec séquestration. Directeur et cadre dans les placards, d'accord. Mais tout ceci ne fait pas avancer. Il nous faut des qualitatifs. Et un journal ? Si on occupait un journal. Tu veux dire qu'on le sortirait nous-mêmes ? Pour faire connaître notre force ? Qu'as-tu à dire ? Eh bien, il y a aussi la radio, la télévision et tous les centres de communication. Comment peut-on les prendre ? Ne le dis pas ici. Soyons discrets, la rousse est dans la salle. Organisons la révolte quotidienne, afin qu'elle ne se perde pas. Tu vas aller chez les bureaucrates demain ? Ouais. Tu fais fausse route. Connais-tu la nature de classe du pouvoir ? De la bureaucratie, toutes les contradictions du capitalisme. Ne sous-estime pas l'adversaire. Je sais tout ça. Et tu t'y mouilles ? Ouais. Tu fais leur jeu. L'antrisme a fait fera leur jeu. Il y en a marre de l'idéologie marchande. T'es comme les autres. Et nous, on crève. On crèvera pas plus longtemps. Son papa ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Comprends-moi ! Mais, comprends-moi ! Écoute un peu. Joue pas la conne, t'as aucun pouvoir. Mais ça peut s'améliorer. On va essayer d'arrondir les luttes de classe. D'arranger la paix sociale. Qu'il n'y ait plus d'injustice. Ils nous donneront des miettes, nous voulons tout. Un peu plus de salaire. Un peu plus de misère. Qu'ils crèvent. Sois patiente, je ne suis pas trotskiste. Ai-je l'air d'un salaud, les mauvais jours finiront. Je te crois. Je t'ai vu crever plus d'un curé. Mais on ne peut pas vaincre l'aliénation par des moyens aliénés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada